Bonjour, je suis Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne. Mon parcours, c'est un parcours scientifique à l'École Polytechnique, technique en tant qu'élève ingénieur à Supaéro, à Toulouse. J'ai aussi une formation opérationnelle comme ingénieur navigant d'essai à l'EPNER. C'est l'école qui forme les pilotes et les ingénieurs navigant d'essai à Istres. J'ai un parcours, j'ai une expérience scientifique, technique, opérationnelle. J'ai touché à tout, mais je ne suis expert en rien. J'ai commencé à travailler au CNES, l'Agence Spatiale Française, sur des projets de sondes interplanétaires et de satellites d'observation de la Terre. J'ai été sélectionné à 26 ans comme astronaute, il y a 32 ans, en 1985. J'ai travaillé comme astronaute pour le CNES, et puis à partir de 1992 pour l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, qui est toujours mon employeur depuis, mais qui m'a détaché pendant une dizaine d'années à la NASA, pendant lesquelles j'ai effectué mes trois missions spatiales. Je pense qu'il n'y a pas une rencontre particulière, unique, qui m'a influencé, mais c'est plusieurs. Mon père était pilote de chasse. J'ai assisté à 11 ans à l'alunissage des premiers humains sur la Lune. J'étais un grand fan de Star Trek et du Capitaine Kirk, que je cite très souvent dans mes conférences. Et puis j'ai été très marqué, très jeune, par les livres d'aventure d'Alain Brombard, qui a traversé l'Atlantique en solo sur un Zodiac, et d'Arun Taziev, qui a exploré les volcans. Donc des aventuriers, des pilotes, des astronautes, ont peut-être ensemble influencé mon parcours qui m'a amené à être astronaute. Pouvez-vous nous faire part des trois grandes missions auxquelles vous avez participé ? J'ai eu la chance de faire trois missions très différentes à bord d'un navette spatiale américaine. La première, pour étudier l'atmosphère. La caractéristique, c'est que nous voulions très souvent sur le dos, et nous étions sur une orbite très inclinée par rapport au plan de l'équateur. Et ça, c'est important parce que, si ça c'est l'équateur, l'inclinaison par rapport au plan de l'équateur fait que, quand la Terre tourne, et nous sur notre orbite, on couvre une grande partie de la Terre visuellement. Mon deuxième vol, c'était pour ravitailler la station spatiale russe Myr, donc un peu moins inclinée, l'orbite, mais un peu plus haute, on profite un peu plus de l'effet de rotation de la Terre, de l'effet de fronde, donc amener du matériel, des vivres, c'est une mission pour les humains, si on peut dire. La première, c'était pour la planète Terre. Et la troisième, à bord de Discovery, c'était pour réparer le télescope spatial Hubble, donc une mission pour la science avec un grand S, et nous avons survolé quasiment que l'équateur, avec quelques milliers de kilomètres au nord, au sud, parce que nous avons profité au maximum de l'effet de fronde de rotation de la Terre, en partant plein Est depuis Caprenaverin. Dans le cadre de la troisième mission, c'était pour la réparation du télescope Hubble ? Alors la troisième mission pour réparer le télescope spatial Hubble, contrairement à toutes les autres missions, c'était vraiment une mission de réparation, les autres étaient des missions d'amélioration, de correction de certains instruments parfois, mais les télescopes marchaient très bien. Dans notre cas, le télescope était totalement en panne, grossièrement pointé vers le soleil pour maintenir les batteries chargées, mais en mode pointage grossier, flottant, incapable de pointer les objets célestes. Donc notre mission lui a redonné vie. Il était totalement inopérant, et après notre mission, 100% opérant. Donc c'était notre plus beau cadeau de Noël, puisque je l'ai largué, j'avais la charge de piloter le bras robotique qu'il a largué dans l'espace, le jour de Noël 1999. Comment travaille un astronaute à l'ESA aujourd'hui, lorsqu'il est au sol, lors de la préparation d'une mission, et ensuite lorsqu'il est dans la Station Spatiale Internationale, l'ISS ? Alors on peut dire que le métier d'astronaute se divise en deux caractéristiques. Soit il est affecté à une mission et il consacre tout son temps à s'entraîner, entre 1 et 2 ans, selon que la mission est courte et longue, puis à effectuer la mission dans l'espace. Lorsqu'il n'est pas à l'entraînement pour une mission, ou en vol en train d'effectuer une mission, un astronaute est utilisé comme consultant, comme expert en ingénierie, en opération, qui aide les équipes au sol, qui conçoivent les vaisseaux futurs, les équipements futurs, ou en soutien aux missions actuelles. Par exemple, Léopold des Arts, l'avant-dernière astro-français dans l'espace, est au centre de contrôle de Munich, de l'élément européen de la Station Spatiale Internationale, Columbus. Il parle avec l'équipage, mais sinon il peut être comme moi, envoyé en mission chez un industriel, pour faire des revues techniques d'équipements qui vont être envoyés dans la Station Spatiale, dans les mois ou les années à venir. Soit des équipements qui aident au fonctionnement de la station, soit des équipements scientifiques pour faire de la recherche. Voilà, donc nous sommes des consultants experts lorsque nous ne sommes pas à l'entraînement ou en vol.